Salut les gars ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une sorte de mini crash test. J'ai décidé de faire un peu ce genre de vidéos de temps en temps, des vidéos un peu courtes sur des petits produits sympas et tout. Je me baladais sur Facebook il y a genre un mois et demi, parce qu'il faut savoir que le truc dont je vais vous parler a mis un mois et demi à arriver chez moi. Donc je me baladais sur Facebook il y a un mois et demi et j'ai vu une vidéo d'une meuf qui mettait du mascara, elle avait si méga long et tout, j'hallucinais. Il y avait une promo de ouf sur le produit qui disait qu'en gros le produit était gratuit et il fallait juste payer les frais de port. Allez, pour un crash test ça peut le faire et j'ai reçu ça. Vous savez c'est le fameux mascara avec des fibres de soie là, qui fait des cils de ouf et tout, je vous mettrai les photos. Mais je sais que Kiyou a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, je l'ai vu passer, je ne l'ai pas regardé parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être influencée et tout. Donc je vais tester celui-là, mais en fait je crois qu'il y en a plein. Je crois qu'en fait il y a une marque qui a lancé ça et plein de marques asiatiques s'y sont mis. Bref, il y a plein de marques asiatiques qui l'ont fait aussi et du coup je ne sais pas si c'est le même partout. Moi je vous mettrai le lien de celui que j'ai eu si je peux et si ça marche surtout. Absolument aucune instruction en français, contient de la vitamine B5, du collagène, nourrit les cils, bla 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 et après mon onglet n'est pas assez bon. Du coup il y a vite fait là les instructions en anglais, avec mon ongle qui n'a pas de vernis, on ne regardera pas. Donc on va ouvrir ça, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai vraiment vraiment pas ouvert. Je l'ai reçu il y a maintenant trois semaines je crois et je l'avais mis de côté parce que je ne voulais vraiment pas le tester avant. Plastique plus mascara, on est sur ça. Je suis désolée, hop là, on va pas en méchant plastique. Alors on est là-dessus. On est sur quel genre de brosse ? Ouah, il y a... Elle est énorme la brosse. En fait moi ce qui me perturbe c'est que je ne sais pas si vous voyez mais au bout du pinceau il y a du produit. Et ça m'a l'air assez liquide donc je ne comprends pas comment ça peut être liquide comme ça et donner un résultat hyper... Parce que moi à ce que j'ai compris, en gros on met une couche, on laisse sécher, on remet des couches et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à avoir un résultat de ouf avec des cils de malade et tout. J'ai vu des vidéos avec des filles qui coupent leurs cils comme ça, c'est fou. J'ai rien mis sur mes cils, j'ai vraiment rien mis sur mes cils. De toute façon j'ai pas d'huile de cils ou des choses comme ça. A la base je voulais recourber mes cils mais du coup j'ai vraiment rien mis, du coup c'est vraiment un crash test, crash test. Je vais m'aider dans mon petit miroir, j'en ai un derrière mais ça va pas être suffisant donc je prends ça. Ça c'est une petite palette Jean-Michel Basca, si vous connaissez, cette petite palette là. D'ailleurs pour celles qui me demandent le fard que je mets en muqueuse quand je fais mon make-up, que je mettrai en photo là, quand j'ai cheveux bleus, c'est celui-là de cette palette. Par contre je crois que c'était une édition limitée. Les paillettes Jean-Michel Basca elles sont vraiment bien et d'ailleurs il n'y a pas longtemps on m'a dit qu'elles avaient toutes un petit renfoncement comme ça pour pouvoir être accrochées dans les appartements parce qu'elles sont considérées comme des œuvres d'art. J'ai trouvé ça stylé, je partage ça avec vous. Trêve de bavardage. Je ne sais pas si vous les entendez ou pas. Je ne sais vraiment pas si vous les entendez ou pas mais il y a les pigeons dans les murs. Voilà, il faut savoir que je suis au sommet d'un immeuble et à l'intérieur de mes murs il y a les pigeons. Ok alors j'espère vraiment que ça va aller. Alors là vous voyez ou pas, vous voyez. C'est parti. Franchement si ça marche il y a moyen que ce soit révolutionnaire. De toute façon si ça marche je pense que je n'utiliserai plus jamais autre chose de ma vie. Après en vrai je ne me plains pas parce que j'ai quand même la chance d'avoir des cils assez longs en règle générale. Par contre j'en mets partout autour avec le gros pinceau là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon bien sûr j'ai fait plein de tâches hein, vous ne me jugez pas. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être un big fail. Je vais attendre quelques minutes. Bah beautiful légende, ouais vite fait. Pour l'instant je ne sais pas. Moi aussi je vais avoir des cils de ouf là comme la fille dans la vidéo. En plus ça en met partout, c'est une horreur. Je ne sais pas. En plus je mets toujours plus sur ma paupière quoi, abusé. Je vais essayer l'autre oeil. Est-ce que vous aussi quand vous mettez du mascara des deux côtés, il y a toujours un oeil avec des cils de ouf et pas l'autre ? C'est toute ma vie ça, j'en ai trop marre. Et j'en ai encore mis partout sur ma paupière. Je vous assure que je sais maquiller en règle générale hein. Je sais me maquiller vraiment hein. Ne bouffiez pas cette vidéo. Je suis désolée. Bon, dernière tentative, on va essayer les cils du bas. Peut-être un peu sur les cils du bas, non ? On a quelque chose là, non ? Peut-être, non ? Est-ce qu'on dit maintenant que c'est un fail ou est-ce qu'on attend un peu et on reste dans le déni ? Je ne sais pas. Parce que franchement, si ce n'est pas un fail, je ne me casse pas la tête tous les matins, on met partout jusqu'à ce que ça marche. Je vais essayer de mettre masse de produit sur le bout de mes cils et de brosser après pour voir si ça marche mieux, je ne sais pas. Ah, c'est un fail de ouf. Et bah heureusement que je ne sors pas aujourd'hui. Bon, alors, une dernière constatation du fail avant la fin de cette vidéo, regardez-moi ce massacre. Regardez-moi ce massacre, il y en a partout. Déjà, il y en a partout. En plus, ça n'a pas marché. Ouais, bah on aurait essayé, hein. Je pense qu'on peut tous dire que ce truc-là est un flop monumental. Je suis... En fait, je ne vais même pas mentir, je ne vais pas dire que je suis hyper déçu et tout, parce que je pensais que ça ne marcherait pas. On ne va pas se mentir, je pensais que ça ne marcherait pas. Filmer, ça se voit, ça se voit, c'est beaucoup trop liquide pour que ça marche. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura quand même diverti et un peu amusé, malgré tout ça. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est facile à faire et ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation et une bonne navigation dans l'univers YouTube. On se revoit sur Instagram pour ceux qui sont impatients, sinon ici un peu plus tard dans la semaine. Bisous !